Moi, je me souviens très bien, ma mère me parle de sa grand-mère à elle, donc qui est mon arrière-grand-mère. On a déjà quatre générations juste là. Fait que finalement, il y a à peu près la même distance entre mon arrière-grand-mère et la fille du roi qui est arrivée, où à peu près, on pourrait presque se toucher la main, tu sais. Je connaissais mon ancêtre qui était Michel Rognon. Rognon qui a été transformé en la Roche et Rochette un peu plus tard. Mais je ne connaissais pas sa conjointe qui était Marguerite Lamain. Anne Brandon arrive à Montréal en 1665. Elle s'installe à Montréal, mais surtout, intéressant de savoir, c'est qu'elle vient de la région de Champagne, en France. Alors ça me ressemble tout à fait. Et encore plus, elle choisit de marier un tailleur. Alors tous reconnaîtront mes gènes de l'amour, du luxe et de la mode. Madeleine Olivier, elle est arrivée à 23 ans, puis elle s'est mariée quelques mois après. Tu sais, moi j'ai 38 ans, je n'ai pas osé me marier encore. Je me dis, tabarouette, tu arrives à 23 ans dans un pays que tu ne connais pas. Puis là, il faut que tu trouves quelqu'un vite, vite, avec qui tu as passé ta vie. Et puis, Elisabeth Doucinet a fait, elle a fait 17 enfants avec un homme qu'elle ne connaissait pas du tout. Alors, j'ai trouvé ça merveilleux de bravoure et de, j'ai dit, c'est de là que je viens, j'étais très fière. Tu t'occupes de 8 enfants, tu dois bûcher du bois, tu dois chauffer ta maison, tu dois faire à manger, tu dois fabriquer les vêtements. C'est comme monumental, là. Les multitaskers d'aujourd'hui, c'est rien comparé à ce que ces femmes-là ont été. Pour moi, de voir qu'on se transmet ça de génération en génération, puis qu'on est prêt à faire des grands pas dans l'inconnu, bien, ça sera drôle, mais je me sens moins tout seule. Quand j'avais 12 ans, je suis déménagée de chez moi, je suis allée vivre à Trois-Rivières pour m'entraîner. Donc, j'ai laissé ma famille, j'étais enfant unique, j'ai laissé mes amis, j'ai laissé tout mon entourage. Moi, je me casse la gueule régulièrement parce que je n'ai pas peur de rien. Je ne les vois pas, les obstacles. Je me suis retrouvée en entreprise et j'ai découvert en moi des compétences qui devaient couler dans mes veines de souche. Ah, c'est de là que ça vient, cette audace que j'ai, ce désir que j'ai toujours de me mettre la tête sur le bio. Elles ont eu l'ambition de vouloir contribuer à un monde meilleur, mais sans trop savoir ce qui les attendait. Et ça, il y a un lien direct avec moi. L'inconnu m'attire. Bien, c'est sûr que ces filles du roi-là en ont fait des sacrifices, mais je pense que c'est un peu comme les sacrifices que j'ai faits dans ma vie pour me rapprocher de mon rêve. Chaque fois que je m'entraînais et que j'avais de la difficulté à monter les marches le lendemain ou que j'avais mal partout, je savais que ça allait me rapprocher un petit peu de mon rêve. Puis c'est ça qui nous tient en vie, c'est l'espoir. Il y a comme une espèce de retour de l'histoire où les femmes veulent à la fois avoir une carrière et à la fois élever des enfants. Mais ça, je trouve que ça ressemble à la genèse de l'arrivée des femmes du roi à l'époque. Moi, maintenant que j'ai une entreprise et que j'ai des enfants, je me dis « Oh my God, mes exemples de femmes étaient fortes. » Ce sont nos aïeuls. Ce sont les femmes qui ont bâti le Québec, qui ont fait que le Québec est devenu ce qu'il est maintenant. Des femmes extraordinairement courageuses, à la limite de la témérité, mais rendues ici, dans tous les cas de figure, elles devaient devenir des femmes extraordinaires. Comme mère de famille, je sais combien il est important de se souvenir, alors que ce soit des hommes ou des femmes qui ont passé devant nous et qui ont tracé notre voix. Mais il est vrai que trop souvent, on parle de monsieur, de monsieur et de l'autre monsieur. Il n'y a pas de femme dans l'histoire, comme si elle n'avait pas existé. Souvent, où on va aller chercher notre confiance et on va agir comme on pense qu'un homme pourrait le faire. Disons que là, on va dire « Hey, je suis bonne, je suis capable, je le fais, yes! » Oui, c'est le fun, mais comme femme, qu'est-ce qu'on a à apporter? On a quelque chose à apporter de différent et d'unique, et je pense que c'est ça qu'on a à célébrer, à s'approprier et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada